Ajax, tragédie, sophocle, Minerve, personnages, Minerve, Ulysse, Ajax, cœur de matelot salaminien, à Gamemnon, un messager, Thessère, Ménélas, personnages muets, Ulysse, fils d'Ajax, le gouverneur, un héros. La scène est dans le camp des Grecs, devant la tente d'Ajax. Minerve, toujours fils de l'Aerte, je te vois attentif à prévenir les pièges de l'ennemi, et maintenant te voilà près des tentes d'Ajax, sur le bord de la mer, à l'extrémité du camp des Grecs, épillant et mesurant depuis longtemps les traces récentes de ses pas, afin de reconnaître s'il est dedans ou dehors. Ton instinct en quête, pareil à celui d'un ligné de l'Aconie, a bien guidé tes pas. Oui, il est dans sa tente, le front dégoûtant de sueur et les mains ensanglantées. Il n'est plus besoin que tu jettes à travers cette porte un regard curieux. Dis-moi seulement le sujet de tes recherches, et tu apprendras de moi ce que je sais. Ulysse Oh, Minerve, déesse que je chéris le plus, je reconnais ta voix. Et bien que tu sois invisible à mes yeux, tes paroles retentissent à mon oreille et frappent mon esprit, comme les sons éclatants d'une trompette tyrénienne. Et maintenant tu as bien compris que j'épièse un ennemi, C'est en effet le redoutable Ajax que je cherche. Il a commis cette nuit l'action la plus incroyable, s'il est vrai qu'il en soit l'auteur, car nous ne savons encore rien de certains, et nous flottons dans le doute. Aussi me suis-je chargé volontairement d'éclaircir nos soupçons. Tous les troupeaux que nous avions pris dans le butin ont été trouvés égorgés avec leurs gardiens eux-mêmes. Or, chacun l'accuse de ses meurtres, et un éclaireur m'a assuré l'avoir vu traverser à grands pas la plaine, seule, avec une épée fraîchement teinte de sang. Aussitôt j'ai suivi ses traces. Quelques indices me semblent certains, d'autres me troublent, et je ne trouve rien de sûr. Mais tu es venu à propos, car en toutes choses, par le passé comme dans l'avenir, je me laisse diriger par ta main. Je le savais, Ulysse, et depuis longtemps je suis venu veiller sur ta route pour favoriser ta chasse. Eh bien, maîtresse chérie, ai-je comme il faut employer mes peines ? Oui, sans doute, puisqu'en lui tu as trouvé le coupable. Quel a donc été le motif de cette fureur insensée ? Le ressentiment d'être frustré des armes d'Achille. Et pourquoi donc cette attaque contre nos troupeaux ? Il croyait tremper ses mains dans votre sang. Ses coups étaient donc destinés aux Grecs, et il les eut frappés, si je ne l'eusse observé. D'où lui venait tant d'audace et de résolution ? Pendant la nuit en secret, il marchait seul contre vous. Est-ce qu'il a été prêt d'atteindre son but ? Il touchait déjà aux tentes des deux généraux. Et comment a-t-il retenu son bras avide de sang ? C'est moi, qui offrant à ses yeux de trompeuses visions, le privé de cette horrible jouissance, et tourné sa rage sur les troupeaux. Butin confus, dont vous n'aviez pas encore fait le partage, et que gardez vos bergers, il s'élança sur eux, et en fit un grand carnage, en frappant à coups redoublés, et croyait tantôt égorger de ses mains les deux atrides, tantôt poursuivre un des autres généraux. Mais moi j'excitais les accès de son délire furieux, et je l'égarais encore davantage. Enfin, là de verser le sang, il enchaîne les bœufs et ceux des animaux qu'il a épargnés, et les emmène dans sa tente, pensant tenir, non de vie de troupeaux, mais des guérillers captifs. Et maintenant il les tient enfermés, et les déchire à coups de fouet. Je te rendrai témoin de cette frénésie, afin que tu puisses instruire tous les grecs de ce que tu auras vu. Mais demeure ici avec confiance, et ne crains pas qu'ils te fassent aucun mal, car je détournerai ses regards de manière à lui dérober ta vue. « Oh là, toi qui charges de lien les mains des captifs, c'est moi qui t'appelle. Ajax, sors de ta tente, et viens ici. » Que fais-tu, Minerve, garde-toi de l'appeler ? Demeure donc en silence, et ne conçois nulle terreur. Non, parlez Dieu, mais qu'il reste dans sa tente. Que crains-tu ? Que peut-il arriver ? N'est-ce pas toujours le même homme ? Il fut toujours mon ennemi, et il l'est encore. N'est-il pas doux de rire d'un ennemi ? Il me suffit qu'il ne sorte pas de sa tente. Crains-tu de voir en face un homme dans le délire ? S'il avait sa raison, je ne le craindrais pas. Mais à présent, quoi que tu sois près de lui, il ne te verra pas. Comment donc, s'il a toujours ses yeux pour voir ? Je couvrirai d'un nuage ses yeux, même clairvoyant. À la vérité, tout est possible. Quand un dieu s'en mêle. À présent, garde le silence, et reste à la place où tu es. Je resterai, mais j'aimerais mieux être loin d'ici. Minerve, hola, Ajax ! C'est pour la seconde fois que je t'appelle. Pourquoi t'inquiètes-tu si peu de celles qui te protègent ? Salut, ô Minerve ! Ô filles de Jupiter ! Oui, tu arrives à propos, et je t'offrirai de précieuses dépouilles en l'honneur de cette vie qu'étoare. C'est bien dit, mais raconte-moi ceci. As-tu bien trempé ton épée dans le sang des Grecs ? Je puis m'en vanter, et je suis loin de le nier. As-tu aussi porté tes mains armées sur les atrides ? Si bien que jamais ils n'outrageront plus, Ajax. Ils sont morts, si je te comprends bien. Morts ! Qu'ils viennent à présent me ravir mes armes. Bien ! Et le fils de l'alerte, quel a été son sort ? T'aurait-il échappé ? Ce renard, ce vil roué, tu me demandes où il est ? Oui, je parle d'Ulysse, ton adversaire. Spectacle charmant, ô ma maîtresse, il est dedans, enchaîné, car je ne veux pas encore qu'il meure. Que veux-tu donc faire ? Ou que prétends-tu y gagner ? Je veux qu'attacher à cette colonne de mon foyer domestique. Quel mal feras-tu donc à ce malheureux ? Le dos ensanglanté de coups de fouet, il périsse. De grâce ! Ne meurtris pas ainsi le malheureux à coups de fouet. Minerve, je désire te complaire en tout le reste, mais ce châtiment sera le mien. Et bien, puisque c'est ton plaisir d'agir ainsi, exerce ta vengeance et accomplis tes projets tout entiers. Je cours à l'œuvre, je te le demande seulement, sois toujours ainsi ma protectrice. Il rentre dans sa tente. Tu vois, Ulysse, quelle est la puissance des dieux ? Quel homme fut plus prudent qu'Ajax ? Ou qui était plus brave quand il fallait agir ? Je n'en connais jamais. Cependant, j'ai pitié de son malheur, quoi qu'il soit mon ennemi, quand je le vois en proie à un mal si terrible. Et ce n'est pas son sort plus que le mien que je considère. Je vois que tous, dans cette vie, nous ne sommes que des fantômes ou une ombre vaine. Devant un tel spectacle, garde-toi donc de jamais outrager les dieux par des paroles superbes et de t'enorgueillir si tu remportes sur d'autres par ta force ou par tes richesses. Un seul jour abaisse ou relève les grandeurs humaines. Les dieux aiment les hommes modestes et détestent les méchants. Ils sortent tous deux. Le cœur Fils de tes lamons qui règnent sur Salamine, baignés de tous côtés par les flots, ta prospérité fait ma joie. Mais si la colère de Jupiter ou les discours injurieux des Grecs ingrats viennent à te poursuivre, alors je crains et je tremble pour toi comme la timide colombe. Et maintenant, de grandes vociférations répétées à ton déshonneur nous ont appris que la nuit dernière, t'es l'encens dans la prairie où pèsent les coursiers, tu eus égorgé les troupeaux des Grecs et détruit ce qui restait encore du butin avec un fer étincelant. Ulysse ourdit lui-même ces sourdes calomnies, il les murmure à l'oreille et les persuade adroitement. Le mal qu'il dit de toi trouve aisément des crédules, et chacun, insultant à tes malheurs, prend plus de plaisir à l'entendre que lui-même à le dire, car le trait lancé contre les grandes âmes ne manque pas son but. De tels discours dirigés contre moi seraient crus à peine. C'est en effet contre l'homme puissant que l'envie se glisse. Et cependant, les petits, sans le secours des grands, sont un faible rempart pour les états. Avec l'appui des grands, le faible devient fort et le grand s'élève avec l'aide des petits. Mais il n'est pas possible aux insensés de comprendre ces sages maximes. Ce sont de tels hommes qui aujourd'hui se soulèvent contre toi. Mais, ô roi, nous ne pouvons les repousser sans ta présence. Une fois, en effet, qu'ils se sont dérobés à tes regards, ils crient dans les airs comme un essaim de lâches oiseaux contre le vautour. Mais si tu parais, aussitôt, à l'aspect du grand vautour, saisis d'effroi, ils se cacheront en silence et resteront muets. Strophe. Est-ce Diane, fille de Jupiter, traînée par des taureaux, qui a poussé ton bras contre les troupeaux de l'armée, soit que tu ne lui aies pas rendu grâce de quelques victoires, ou que tu l'aies frustrée d'une riche dépouille ou du fruit de ta chasse ? Où est-ce le dieu Mars, à la cuirasse d'airain, irrité que tu aies mal reconnu ses secours dans les combats, qui a vengé son affront par les pièges de cette nuit ? Antistrophe. Car jamais, de ton propre mouvement, fils de Télamon, tu n'aurais eu la malheureuse idée d'attaquer ainsi des troupeaux. Il faut qu'un dieu t'ait infligé ce coup funeste, que du moins Jupiter et Apollon répriment les propos outrageantes des Grecs, si c'est une calomnie clandestinement semée par les atrides ou par un rejeton de la race infâme de Sisyphe. Ô roi, je t'en conjure, ne reste pas plus longtemps ainsi enfermé dans ta tente au bord de la mer, en but à des bruits insultants. Épode. Lève-toi donc, sors de cette retraite où tu languis depuis trop longtemps dans l'inaction, loin des combats, fomentant le mal fatal envoyé du ciel. Cependant, l'insolence de tes ennemis se déchaîne sans crainte comme le feu allumé dans un bois par les vents. Tous lancent sur toi des sarcasmes amers et moi, je suis en proie à la douleur. Tecmus Défenseur des vaisseaux d'Ajax, issus de l'antique érectée, quel sujet de pleurs pour nous qui prenons intérêt à la noble famille de Télamont. Cet Ajax si grand, si redoutable, le voilà abattu par un violent délire. Le cœur. Quelle accablante infortune cette nuit a-t-elle donc fait succéder au calme dont nous jouissions. Fille du Phrygien Télétas répond captive d'Ajax. Toi, qu'il aime et qu'il honore comme une épouse, tu sais les fêtes et tu peux nous en instruire. Comment donc raconter ce fait inouï ? Car ce que tu vas entendre n'est pas moins affreux que la mort. Cette nuit même l'illustre Ajax s'est déshonorée par un honteux délire. Tu peux voir encore dans sa tente des victimes sanglantes déchirées de ses mains. Triste trophée de sa victoire. Quelle révélation tu m'as faite sur le bouillant caractère de ce héros. Nouvelle déplorable et pourtant trop vraie propagée par les chefs des Grecs et que grossit la rumeur populaire. Hélas, j'en redoute les suites fatales. Il ne peut manquer de subir la mort celui qui d'une main furieuse et d'un glaive sanglant a égorgé à la fois les bergers et les troupeaux. Hélas, c'est d'ici qu'il est sorti en menant des troupeaux enchaînés. Les uns, il les renverse à terre et les égorge. Aux autres, il leur ouvre les flancs et les déchire. Puis, saisissant deux béliers aux pieds blancs, à l'un, il arrache la tête et la langue et les jette au loin. L'autre, il le lit, dressé contre une colonne avec une large courroie. Il le frappe d'une double lanière et le charge d'imprécation qu'une divinité ennemie a pu seule suggérer. C'est à présent donc qu'il faut la tête enveloppée de voile nous dérober d'un pas rapide ou prendre place sur les bancs d'un agile navire et franchir la mer à force de rames tant sont vives les menaces des atrides contre nous. Je tremble d'expirer bientôt sous une grêle de pierre et de partager le supplice de celui que poursuit une destinée indomptable. Elle cesse de le poursuivre, sa fureur s'est calmée comme l'impétueux Notos quand il s'élève sans éclairs étincelants. Mais le retour de sa raison lui rend de nouvelles douleurs. La vue de nos propres souffrances quand nous en sommes les seuls auteurs éveille en nous de cuisantes douleurs. Mais si son délire a cessé, j'espère que tout va bien car on tient moins de compte d'un mal passé. Que préférerais-tu si tu avais le choix ou d'éprouver toi-même quelques plaisirs en affligeant tes amis ou de partager leur douleur commune ? La double souffrance aux femmes est un grand mal. Eh bien, le mal a cessé et nous n'en sommes pas moins livrés au malheur. Que veux-tu dire ? Je ne te comprends pas. Cet infortuné, tant qu'à durer son délire, se complaisait dans le mal qui le possédait et n'attristait que nous qui en étions témoins dans notre bon sens. Mais maintenant que le mal a cessé et le laisse respirer, il est tout entier en proie à l'affliction et la nôtre n'en est pas moins vive qu'auparavant. N'est-ce pas là une souffrance double ? Je te l'avoue et je crains que ce malheur ne soit venu des dieux, car comment en serait-il autrement si délivré de son mal, Ajax n'est pas plus heureux que lorsqu'il en sentait la violence ? Il en est ainsi, sois-en bien certain. Quel a donc été le commencement de ce délire ? Confie-nous tes peines à nous qui les partageons. Tu sauras tout sur ce qui s'est passé puisque tu prends part à mon malheur. Au milieu de la nuit, lorsque les eaux du soir ne jetaient plus de lumière, il saisit son épée et semblait vouloir sortir sans motif. Je l'arrête alors et lui dis Ajax, que fais-tu ? Où portes-tu tes pas sans être appelé, sans que le héros se soit fait entendre ni que la trompette ait retentit ? En ce moment, toute l'armée dort. Mais lui me répond par ces mots si connus « Femme, le silence et l'ornement de ton sexe ». À ces mots, je me tue et il s'élança seul. Ce qu'il a fait là-bas, je ne saurais le dire, mais il rentra, faisant marcher ensemble devant lui des taureaux enchaînés, des chiens de bergers et tout le but incornu. Aux uns, il tranche la tête, les autres, il les étend, les égorge et les met en pièce. Il en attache d'autres qu'il frappe à coups de fouet comme des captifs. Enfin, il s'élance hors de sa tente, tenant à je ne sais quel fantôme des discours violents et contre les atrides et sur Ulysse, entremêlé de grands éclats de rire et se vantant de la vengeance qu'il a tirée d'eux. Ensuite, après s'être précipité dans sa tente à grande peine et après un long temps, il rentre en lui-même et lorsqu'il voit sa tente pleine du carnage causée par son délire, il se frappe la tête, pousse des cris, se couche et s'étend sur cet amas de troupeaux égorgés, s'arrachant les cheveux avec violence. Il resta longtemps assis dans un morne silence puis m'adressant les plus terribles menaces. Si je ne lui révélais tout ce qui s'est passé, il me demanda en quelle extrémité il était tombé. Et moi, mes amis, effrayé, je lui racontai tout ce qu'il avait fait, autant du moins que je le savais. Alors, il poussa des gémissements douloureux tels que je n'en avais jamais entendus sortir de sa bouche, car toujours il disait que de telles plaintes ne partaient que d'une âme faible et pusillanime. Mais sans faire entendre de lamentations aiguës, sa douleur ne s'exprime que par des gémissements étouffés, semblables aux mugissements d'un taureau. Et maintenant, plongé dans cet abîme d'infortune, il refuse toute nourriture et reste immobile au milieu de ses troupeaux égorgés. À son langage, à ses plaintes, il est aisé de voir qu'il méditait quelques dessins funestes. Ô mes amis, je suis venu pour implorer votre aide, entrez, donnez-lui les secours qui sont en votre pouvoir, car les hommes tels que lui cèdent à la voix de leurs amis. Ô, fille de Télé de Tasse, ô Tecmès, tu nous dis là un fait terrible que son malheur l'ait jeté dans l'égarement. Ajax, dans sa tente, hélas, hélas, bientôt, il semble, son mal va redoubler. C'est Ajax, n'avez-vous pas entendu quelle crise il pousse ? Ah, malheureux ! On le dirait encore dans le délire où il pleure son délire passé. Ô, mon fils, mon fils, Euryzacès, c'est toi, c'est toi qui l'appelle. Que veux-t-il ? Où es-tu ? Malheureuse que je suis. Teux-Sers, où est Teux-Sers ? Sera-t-il sans cesse occupé à chercher du butin et cependant je meurs ? Il paraît recouvrer ses sens, ouvrer les portes, ma vue lui rendra peut-être quelque retenue. Voici, je les ouvre, tu peux contempler ce qu'il a fait et en quel état déplorable il est lui-même. Ajax Ô chers compagnons, mes seuls amis, les seuls qui restiez encore fidèles aux lois de l'amitié, regardez quel flot de sang ma fureur meurtrière a amoncelé autour de moi. Hélas, tu ne disais que trop vrai, les faits attestent qu'elle est son délire. Ô braves auxiliaires habiles dans l'art nautique dont la rame agile fait voler mes vaisseaux sur la mer, vous, les seuls de tous mes anciens appuis que je vois prêts à me secourir, allons, donnez-moi la mort. Cesse ce langage funeste, ne va pas réparant un mal par un autre aggraver notre malheur. Voyez-vous ce guerrier si brave au cœur si hardi, si intrépide dans les combats, signaler maintenant sa valeur contre des animaux paisibles ? Hélas, quels rires insultants, en quel opprobre je suis tombé. Ajax, ô mon maître, je t'en conjure, ne parle pas ainsi. Veux-tu bien te retirer, ne t'en iras-tu pas ? Hélas, hélas ! Au nom des dieux, cède et reviens à la raison. Malheureux, j'ai laissé ces hommes maudits échapper de mes mains pour me jeter sur des génisses, sur des agneaux belants, et je me suis baigné dans leur sang. Pourquoi donc te tourmenter de ce qui est accompli ? Tu n'y saurais rien changer. Ô toi, espion infatigable, artisan de tous les maux, fils de la herte, opprobre de l'armée, par quel rire ? ne fais-tu pas éclater ta joie ? Ce sont les dieux qui dispensent à chacun le rire et les larmes. Puissais-je le voir en face, même dans la dédresse où je suis réduit ? Ah, hélas ! Laisse ces orgueilleuses menaces, ne vois-tu pas en quelle infortune tu es tombée ? Ô Jupiter, père de mes aïeux, que ne puis-je, égorgeant ce parleur infatigable, cet odieux charlatan et les deux rois des Grecs, expirés moi-même après eux ? Quand tu fais de tels voeux, demande aussi la mort pour moi, car comment pourrais-je vivre si tu meurs ? Ô ténèbre, qui est ma lumière ? Érèbes resplendissantes à mon esprit, du moins recevez un nouvel habitant. Recevez-moi, car je ne suis plus digne de voir ni la race des dieux ni la race des hommes pour moi désormais inutile. La redoutable déesse, fille de Jupiter, me torture jusqu'à la mort. Où donc fuir ? Où trouver un asile ? Si tout cela a péri, ô mes amis, la vengeance me suit de près et j'ai poursuivi une chasse insensée. Mais l'armée entière s'apprête à me percer de ses traits. Infortuné, faut-il qu'un homme de sens profère de telles choses que jamais jusqu'alors il n'eût osé dire « Ô fleuve qui coulait dans ta mer, grotte baignée par les flots, prairie qui couvrait le rivage, assez et trop longtemps vous m'avez retenu devant trois, mais vous ne me verrez plus jouir de la lumière, non, vous ne me verrez plus. que l'homme avisé comprenne, ô du Scamandre, voisine de notre camp, si favorables aux Grecs, vous ne verrez plus ce héros, je puis le dire avec orgueil, le plus grand des guerriers que la Grèce ait envoyé devant trois. Aujourd'hui me voilà déchu, déshonoré. Je n'ose ni modérer ni approuver tes plaintes dans tes malheurs où je te vois tomber. Hélas, qui eût jamais pensé que mon nom convainc si bien à mes malheurs, je ne puis trop en répéter les lettres douloureuses tant sont grands les mots qui m'accablent. De cette même terre de Lida où mon père reçut le plus beau prix de la victoire, il revint dans sa patrie couvert d'une gloire sans tâche et moi, son fils, venu sur ce même rivage de Troie, avec un courage digne de lui, je me signale par autant d'exploits et je meurs ainsi déshonoré parmi les Grecs. Cependant, j'en suis certain, si Achille de son vivant eût voulu disposer de ses armes par un jugement et en faire le prix de la leur, nul autre que moi ne les eût possédés. Mais aujourd'hui les Atrides ont tout fait pour les livrer aux plus méchants des hommes au mépris de ma bravoure. Ah, si mes yeux, si mes sens abusés n'eussent trompé ma volonté, c'eût été là leur dernière injustice. Mais au moment où j'allais frapper une déesse invincible qui porte l'épouvante, la fille de Jupiter a égaré mon bras en m'inspirant un affreux délire et souillé mes mains du sang de ces villes troupeaux, il me raille maintenant d'avoir échappé malgré moi à mes coups, comme si quand un dieu veut nous nuire, le lâche n'échappait point au plus brave. Que dois-je donc faire à présent, moi visiblement haï des dieux, détesté de l'armée des Grecs, en honneur à la ville de Troie et à la contrée toute entière ? Irais-je quittant notre flotte et ses rivages et abandonnant les Atreides traverser la mer Égée pour retourner dans ma patrie ? Et de quel front aborderais-je mon père Telamon ? De quel œil me verra-t-il revenir sans gloire, privé des récompenses dont sa valeur fut honorée ? Non, je ne puis plus supporter cette idée. Dois-je donc mêlant sang sur les remparts des Troyens, les combattre corps à corps, me signaler par un coup d'éclat et enfin mourir ? Mais ce serait faire la joie des Atreides. Non, ce n'est point ce qu'il faut. Je dois chercher une voie sûre de montrer à mon vieux père que son sang n'a pas dégénéré. Il est honteux pour un homme de désirer une longue vie quand il ne peut espérer de soulagement à ses maux. Quelle joie en effet peut nous donner un jour ajouté à un autre en présence de la nécessité de mourir ? Je ne fais aucun cas du mortel qui se repaie de vaines espérances, mais vivre ou mourir avec gloire et le devoir d'un homme de cœur tels sont mes maximes. Personne, Ajax, ne dira jamais que ce langage ne soit sincère et qu'il ne parte du fond de ton cœur. Calme-toi cependant, laisse ces pensées funestes et livre-toi aux conseils de tes amis. Ajax, ô mon maître, il n'est pas de plus grand mal pour les hommes que la servitude. J'étais né d'un père libre et distingué entre tous les Phrygiens par ses richesses, et aujourd'hui je suis esclave. Les dieux et surtout ton bras l'ont ainsi décidé. Aussi, depuis le moment où je suis entré dans ta couche, je n'ai eu de pensée que pour toi. Je te conjure donc au nom de Jupiter, protecteur du foyer domestique, par ce lit qui t'unit à moi, ne me laisse pas devenir la fable et le jouet de tes ennemis et passer en d'autres mains. Car si tu meurs, si par ta mort tu m'abandonnes, songe que ce jour-là même, victime de la violence des Grecs, je serai réduite en esclavage avec ton fils. Et bientôt, un de ces nouveaux maîtres m'insultera par des paroles amères. Voyez, dira-t-il l'épouse d'Ajax qui fut le plus vaillant des Grecs, contre quelle servitude elle a échangé un sort digne d'envie. Voilà ce qu'on dira et moi, je serai la proie d'un sort fatal, mais la honte de ces paroles rejaillira sur toi et sur ta race. Assonge à ton malheureux père que tu abandonnes dans sa triste vieillesse. Songe à une mère chargée d'années qui invoque sans cesse les dieux pour ta vie et ton retour dans ses foyers. Prends aussi pitié de ton fils si privé de l'éducation de sa jeunesse où ta mort le laissera. il est dans l'abondant, livré à des tuteurs ennemis. Songe quelle misère tu nous prépares à tous deux en mourant. Pour moi, je n'ai plus d'autre asile que toi car tu as ruiné ma patrie par tes armes quant à ma mère et à mon père, victimes d'un autre destin, ils sont descendus au séjour infernal des morts. Ai-je une autre patrie, une autre fortune que toi ? En toi seul est tout mon salut. Eh bien, conserve de moi quelques souvenirs. L'homme ne doit point oublier ce qui a pu lui plaire car un bienfait en engendre toujours un autre mais celui qui perd la mémoire du bien qu'on lui a fait ne saurait être un cœur généreux. Ajax, je voudrais voir ton cœur saisi de la même compassion que moi. Tu louerais alors ses paroles. Elle peut compter sur mes éloges si elle ose exécuter mes ordres. Ah, cher Ajax, je t'obéirai en toutes choses. Amène-moi mon fils que je le vois. Dans ma frayeur je l'ai éloigné. Était-ce pendant mon délire ou par quelques autres motifs je craignais d'exposer le malheureux à la mort s'il souffrait à ta vue. C'était un trait digne de ma fureur et pour l'en préserver j'ai pris ses précautions. J'approuve ta conduite et ta prudence. En quoi donc maintenant puisse te satisfaire fais en sorte que je le vois et que je lui parle. Il est près d'ici sous la garde de serviteurs fidèles. Eh bien que tarde-t-il à paraître ? Viens mon fils ton père t'appelle amène-le ici toi dont les soins veillent sur lui. Viens-t-il ou ne t'aurait-il pas entendu ? Voici ce serviteur qui l'amène. Approche-le de moi approche-le ici ses traces récentes de carnage n'effraieront pas ses regards s'il est vraiment mon fils. Il faut le former de bonheur à l'âpreté des mœurs de son père et que son caractère lui ressemble. Ô mon fils sois plus heureux que ton père pour tout le reste ressemble lui et tu ne seras pas un homme méprisable. Que dis-je ? Dès ce moment je puis te porter en vie puisque tu ne sens aucun de ces mots. Ignorer est en effet le bonheur de la vie jusqu'à ce que tu aies appris à jouir et à souffrir. Mais une fois arrivé à cet âge songe à montrer aux ennemis de ton père qui tu es et de quel sang tu as reçu l'être. Jusqu'alors nourris à la douce haleine des éphirs que ta jeune âme croisse en paix pour les délices de ta mère. Non, ne crains pas que même séparé de moi aucun grec t'insulte par des outrages. Je laisserai près de toi un gardien fidèle te sert dont les soins veilleront sur ton enfance quoiqu'à présent il soit bien loin de ces lieux occupés à poursuivre l'ennemi. Mais vous, guerriers, braves matelots, je vous demande à tous ce service, annoncez à Tessère mes derniers vœux qu'ils conduisent cet enfant dans mes foyers qu'ils le montrent à Télamont et à Éribé ma mère pour être à jamais l'appui de leur vieillesse jusqu'à ce qu'ils descendent au séjour des morts. Quant à mes armes, je ne veux point qu'elles soient disputées par les Grecs ni par l'auteur de mes mots. Toi seul, ô mon fils, prends ce bouclier immense, impénétrable et recouvert de cette peau auquel tu dois ton nom. Garde-le en le maniant par la poignée couverte de lanières repliées. Le reste de mon armure sera ensevelie avec moi. Allons, prends vite cet enfant, ferme les portes et ne fais pas retentir l'attente de tes gémissements. Les femmes se plaisent aux lamentations. Ferme-aux plutôt les portes. Un habile médecin ne cherche pas à calmer par des paroles enchantées les mots qu'il faut guérir avec le fer. Un tel empressement me saisit de crainte, tes paroles menaçantes m'affligent. Ajax, ô mon maître, quel projet médite ton cœur ? Ne cherche point à le pénétrer, ne m'interroge pas, la réserve est une vertu. Hélas, je perds courage, je t'en conjure au nom de mon fils, au nom des dieux, ne nous abandonne pas. Tes prières m'importunes, ignores-tu que je n'ai plus d'obligation envers les dieux ? Ne blasphème pas, je n'écoute plus rien. Seras-tu inflexible ? Tu me fatigues de tes cris, c'est que je tremble pour toi, qu'on l'emmène à l'instant. Au nom des dieux, laisse-toi fléchir, tu me parais insensé si tu crois pouvoir à présent réformer mon caractère. Illustre Salamine, tu résides au milieu des mers, toujours heureuse et environnée de gloire, et moi, malheureux, voilà bien longtemps que j'attends la conquête des champs par le cours de Lida, sans honneur, continuellement tout flétri par le cours invariable des années, gardant encore la triste espérance de descendre un jour à l'odieux et ténébreux séjour de Pluton. À mes douleurs se joignent celles d'Ajax, frappées d'un mal sans remède, hélas, en proie à un délire envoyé par les dieux, celui que tu envoies jadis vainqueur dans les combats de Mars, privé maintenant de sa raison et pour ses amis un sujet de deuil. Les anciens exploits de sa valeur, accomplis par ses mains vaillantes, n'ont rencontré que l'ingratitude et l'oubli des ingrats atrides. Ah, certes, sa mère, chargée, damnée et blanchie par l'âge, quand elle apprendra le malheur de son fils et l'égarement de sa raison, ce ne seront ni de doux gémissements ni les accents plaintifs du rossignol que l'infortuné fera entendre, mais elle éclatera en cris perçants et lamentables. Elle se frappera la poitrine de coups redoublés et arrachera ses cheveux blancs. Plus heureux serait Ajax caché dans la nuit infernale, troublé par un incurable délire, lui qui, issu d'une race illustre entre les héros grecs, au lieu de rester fidèle à ses mœurs, a tout à coup changé de caractère. Ô malheureux père, quel affreux est destiné de ton fils il te reste à apprendre. Jamais avant lui la race des éacides n'en avait subi de pareil. Ajax Oui, le temps dans son cours immense révèle ce qui était caché et dérobe ce qui paraissait au jour. Rien ne lui est impossible. Il surprend en faute même la religion du serment et la rigueur des âmes inflexibles. Moi, en effet, qui longtemps m'étais endurci par l'obstination comme le fer par la trempe, je me sens attendrir au discours de cette femme. J'ai pitié de la laisser veuve parmi mes ennemis avec un fils orphelin. Mais je vais au rivage qui borde la prairie pour purifier mes souillures par un bain et apaiser la colère redoutable de la déesse. Puis je chercherai quelques lieux déserts et j'y cacherai mon épée, cette arme qui me fut si funeste dans le sein de la terre loin de tous les regards puissent la nuit et les enfers la gardera jamais dans leurs entrailles. Car depuis le jour où le terrible Hector me fit ce funeste présent, je n'ai reçu des grecs que des outrages. Tant est vrai cet adage que les dons d'un ennemi ne sont point des dons et n'ont rien que de fatal. désormais donc je saurai céder aux dieux et j'apprendrai à vénérer les atrides. Liés sont les chefs, il faut donc leur obéir. Et peut-il en être autrement ? Partout en effet la force et la vigueur cèdent au rang. Ainsi les frimas de l'hiver se retirent à l'approche de l'été fertile. Le char obscur de la nuit s'éloigne pour laisser briller l'astre éclatant du jour. Les vents quand leur fureur s'apaise calment à leur tour la mer mugissante et le sommeil maître du monde relâche ses chaînes et ne nous tient pas continuellement sous ses lois. Et nous ne saurons-nous donc pas modérer nos passions ? Pour moi je le saurais j'ai appris tout récemment qu'il fallait haïr notre ennemi comme s'il pouvait nous aimer un jour. Je veux à mon tour aimer et servir mon ami comme s'il pouvait cesser de l'être. En effet pour la plupart des hommes le port de l'amitié n'a rien de sûr mais à cet égard tout ira bien. Toi femme rentre et prie soigneusement les dieux d'accomplir les voeux de mon cœur. Vous compagnons donnez-moi les mêmes marques d'affection et quand un cerf sera venu dites-lui de se souvenir de moi et de vous montrer une égale bienveillance. Pour moi je vais où je dois aller. Vous faites ce que je vous demande et bientôt peut-être apprendrez-vous que malgré le malheur qui m'accable à présent je suis sauvé. J'ai tressailli de plaisir je vole sur les ailes de la joie au pan au pan qui parcourt les mers du sommet des roches du silène couvertes de neige apparaît-nous toi qui présides aux danses des dieux viens figurer avec nous celle de Nisa et de Knos qu'un instinct naturel t'a enseigné car à présent je veux figurer des danses qu'Apollon roi de Délos franchisse la mer d'Icar vienne se mêler à nous et me soit toujours propice. Mars a dissipé le délire funeste qui voilait les regards d'Ajax maintenant encore maintenant lui d'un jour pur et brillant au Jupiter qui nous permet d'approcher des vaisseaux rapides depuis qu'Ajax oubliant ses douleurs a rendu au Dieu avec un soin religieux les honneurs qui leur sont dus le temps le temps vient à bout de tout et rien ne peut plus me paraître incroyable puisque Ajax a renoncé aux terribles querelles et à son ressentiment implacable contre les atrides amis je veux vous apprendre une nouvelle toussers arrivent à l'instant des montagnes de la misie et à peine était-il au milieu du camp qu'il est outragé par tous les grecs à la fois du plus loin qu'ils le virent s'avancer ils l'entourèrent de tous les côtés et l'accablèrent d'injures à l'envie l'appelant le frère d'un furieux conjuré contre l'armée et disant que rien ne pourrait les empêcher de l'écraser sous une grêle de pierre enfin ils en vinrent jusqu'à tirer les épées hors du fourreau cependant la discorde arrivée au comble de la fureur s'arrêta calmée par les paroles et les interventions des vieillards mais où est Ajax pour que je lui fasse ce récit à lui-même car il faut tout révéler à ses maîtres il n'est point dans sa tente mais il vient de sortir occupé de nouvelles pensées conformes à son nouveau caractère hélas hélas c'est trop tard que l'on m'a envoyé où je suis venu trop lendemain qu'a-t-on négligé de ce qu'il fallait faire de serre ne voulait point qu'Ajax sorti de sa tente avant que lui-même ne fût arrivé mais il est sorti dans les intentions les plus sages afin d'apaiser la colère des dieux ce sont là des paroles pleines de folie si la prophétie de Calcas est véritable quelle est-elle que sait-il donc là-dessus voilà ce que j'ai su et dont moi-même j'ai été témoin Calcas sortant de l'assemblée des rois et quittant les atrides a pris la main de deux serres avec amitié et il lui a dit et recommandé de faire tous ses efforts pour retenir Ajax et l'empêcher de sortir de sa tente s'il voulait le retrouver vivant car ce jour seul encore ajouta-t-il la colère de la divine Minerve le poursuivra pendant toute la journée qui luit à présent en effet les hommes les plus élevés mais dépourvus de prudence sont précipités par les dieux dans un abîme de misère disait le devin quand oubliant qu'ils sont mortels ils ont des sentiments peu conformes à la nature déjà au sortir de ses foyers Ajax montra sa démence en n'écoutant pas les sages avis de son père celui-ci lui disait mon fils soit jaloux de vaincre mais toujours de vaincre avec l'appui des dieux il répondit dans son folle orgueil mon père avec les dieux un lâche même peut obtenir la victoire moi je me flatte sans leur aide d'acquérir cette gloire tel était son superbe langage une autre fois quand la divine Minerve le pressant l'exhortait à tourner son bras meurtrier contre les ennemis il lui répliqua par ses paroles arrogantes et impies déesse court assister les autres grecs pour nous jamais l'ennemi ne rompera nos rangs c'est par ses discours et cet orgueil plus qu'humain qu'il s'est attiré la colère implacable de la déesse cependant s'il échappe au danger de cette journée nous le sauverons peut-être avec le secours des dieux ainsi parla Calcas et te serre m'envoie aussitôt te porter ses ordres pour qu'ils soient observés s'il n'est plus possible de les exécuter sans effet d'Ajax si Calcas est bien inspiré ô infortuné Tecmes race malheureuse viens entendre les nouvelles qu'il apporte le danger est imminent et la joie est perdue pour nous Tecmes pourquoi arracher encore une infortunée au repos dont elle jouit à peine après tant de mots inépuisables écoute cet homme il nous apporte sur le sort d'Ajax des nouvelles qui m'ont contristé hélas qu'as-tu à nous dire ami et ce fait de nous j'ignore ton destin mais je crains fort pour celui d'Ajax si toutefois il est sorti de sa tente oui il est sorti je suis dans l'anxiété de ce que tu vas dire Tecmes recommande de le retenir dans sa tente et de ne point le laisser sortir seul mais où est Tecmes et pourquoi parle-t-il ainsi il va venir lui-même il craint que cette sortie d'Ajax ne lui soit funeste que je suis malheureuse et de quel mortel le sait-il le fils de Testor Calcas a prédit que ce jour apportera à Ajax ou la vie ou la mort hélas mes amis secourez-moi dans cette circonstance critique et hâtez-vous les uns d'amener au plus vite Tecère ceux-ci d'aller vers les collines qui sont au couchant ceux-là vers celles qui regardent de l'aurore chercher les traces de mon malheureux époux car je vois qu'il m'a trompé et que mon ancien pouvoir sur lui est perdu hélas que faire mon fils mais ce n'est pas le temps de se reposer j'irai moi-même autant que mes forces me le permettront partons attendons-nous il n'y a pas un moment à perdre si nous voulons sauver un homme qui court à la mort je suis prête à partir et ce ne sont point de vingt propos les faits suivra de près mes paroles Ajax voilà si je ne me trompe le faire meurtrier dressé de manière à frapper le coup le plus sûr triste présent d'Hector pour moi le plus odieux et le plus haï des hôtes le voilà enfoncé sur le sol ennemi de droit j'en ai aiguisé la pointe sur la pierre je l'ai affermi de telle sorte qu'il me rendra le service de me donner promptement la mort j'ai ainsi tout disposé avec soin maintenant Jupiter c'est à toi à m'aider d'abord je ne te demanderai pas une faveur bien grande fais seulement parvenir à te serre cette triste nouvelle afin qu'il soit le premier à enlever ce corps tombé sur une épée sanglante et qu'aucun de mes ennemis ne le prévienne et ne me livre aux chiens et aux oiseaux de proie tels sont les voeux que je t'adresse au Jupiter je prie aussi mercure conducteur des ombres de me ménager aux enfers une descente prompte et sans douleur aussitôt que cette épée aura percé mon flanc j'appelle encore à mon aide les déesses toujours vierges et toujours attentives aux actions des mortels les augustes eux ménides aux pas rapides qu'elles sachent que je meurs victime des atrides puissent-elles infliger à ces infâmes un supplice digne de leur forfait et ainsi qu'elles me voient périr de ma propre main puissent-ils tomber eux-mêmes sous les coups de leurs enfants les plus chers venez déesses promptes à punir le crime n'épargne rien frappez l'armée entière et toi qui conduis ton char dans l'étendue des yeux soleil quand tu verras la terre de ma patrie retiens tes rênes d'or annonce mes calamités et ma destinée à mon vieux père et à l'infortuné qui m'a nourri malheureuse comme à cette nouvelle donnée elle fera retentir toute la ville de ses lamentations mais à quoi bon ces plaintes inutiles achevons-en plus tôt notre ouvrage ô mort ô mort viens jette sur moi tes regards bientôt j'habiterai avec toi dans les sombres demeures et toi brillante clarté du jour soleil radieux je te parle pour la dernière fois ô lumière ô sol sacré de salamine ma patrie foyer de mes ancêtres glorieuse glorieuse athènes amies élevées avec moi fontaines fleuves campagne de droit je vous salue adieu ô vous qui m'avez nourri ce sont les dernières paroles qu'Ajax vous adresse je dirai le reste aux enfers fatigue sur fatigue met le comble à la fatigue où en effet ne suis-je point allé et nulle part je n'ai pu rien apprendre voici voici j'entends quelques bruits ce sont nos compagnons ceux qui partagent nos recherches qui a-t-il donc j'ai parcouru tout le côté du camp qui regarde l'occident avez-vous trouvé beaucoup de fatigue et rien de plus mais du côté du soleil levant non plus et je ne l'ai pas rencontré quel mortel quel pêcheur laborieux vigilant attentif à sa proie quelle nymphe du mont olympe ou des fleuves du bosphore me dira si elle a aperçu ce farouche guerrier il est pénible d'avoir avec de longues fatigues fait une course inutile sans pouvoir découvrir cet homme tout affaibli qu'il est hélas malheur à moi quelle est cette voie sortie du bois voisin ah malheureuse c'est sa captive que je vois sa triste époux tecmesse livrée au désespoir c'est fait de moi mes amis je me meurs je suis perdu qui a-t-il de donc Ajax est là gisant percé d'une blessure récente auprès d'un glaive dont il s'est secrètement frappé hélas que deviendra notre retour ô roi tu as entraîné dans ta perte tes compagnons de navigation malheureux que je suis ô femme infortunée après ce coup qu'il a frappé il ne me reste plus qu'à gémir par quelle main a-t-il donc accompli ce meurtre par sa propre main on en saurait douter cette épée enfoncée dans la terre et sur laquelle il s'est jeté l'accuse assez hélas quel est mon malheur tu t'es frappé sans être secouru par aucun ami et moi dans mon aveuglement dans mon incurie j'ai négligé de veiller sur toi où est-il donc où donc est-il ce guerrière indomptable cet Ajax dont le nom est si funeste vous ne le verrez point je l'envelopperai tout entier des longs plis de ce voile car nul pas même un ami ne pourrait soutenir la vue de ces flots de sang noir qui sortent de ses narines et de la plaie saignante dont il s'est frappé hélas que faire quel ami il enlèvera son corps où est-il de serre s'il arrivait qu'il viendrait à propos pour rendre avec nous à son frère mort les derniers devoirs au malheureux au malheureux Ajax qu'elle sort indigne de ta gloire car pour tes ennemis même tu es un objet digne de l'arbre ton coeur inflexible méditait donc depuis longtemps de terminer ainsi la destinée funeste de tes malheurs infinis tels étaient nuit et jour les gémissements qui s'échappaient de ton coeur implacable exhalant avec une violente passion des menaces terribles contre les atrides il ouvrit certes une grande source de mots ce jour où les armes d'Achille furent proposées pour prix de la valeur hélas malheureuse une douleur poignante déchire ton coeur je le sais hélas je ne m'étonne point que tes gémissements redoublent ô femme quand tu viens de perdre un tel ami tu peux il est vrai comprendre mon malheur mais moi seul j'en connais l'étendue j'en conviens hélas mon fils quelle joue va peser sur nous quel maître nous sont réservés quoi les impitoyables atrides ajouteraient cet outrage à votre douleur puissent les dieux l'empêcher ces mots ne seraient point arrivés sans la volonté des dieux ils en ont par trop apesanti le fardeau voilà pourtant la trame funeste que la fille de jupiter la redoutable palace a ourdi en faveur d'Ulysse ainsi dans son âme perfide le patient Ulysse nos outrages et rient des mots qu'a enfanté le délire hélas hélas et les deux adrides partagent ces rires insolents qu'ils rient donc et qu'ils se réjouissent de mes mots de ces mots peut-être quoi qu'il ne les point recherchés vivants ils pleureront sa mort à l'heure du combat ainsi les insensés ne connaissent le prix du bien qu'ils possèdent qu'après l'avoir perdu cette mort plus amère pour moi qu'agréable pour eux a été douce pour Ajax car en se la donnant lui-même il a atteint l'objet de ses voeux quand il a se raillé de lui c'est par la volonté des dieux qu'il est mort et non par la peur qu'Ulysse donc que ce livre a de vains outrages Ajax n'est plus au milieu d'eux c'est à moi qu'il a laissé en partant la douleur et les larmes hélas malheur à moi silence je crois entendre la voix de Thessère poussant des cris que lui arrache son malheur ô Ajax chéri frère bien-aimé en est-ce donc fait de toi comme la renommée le publie il a cessé de vivre ô te serre ce n'est que trop vrai hélas ô sort cruel qui pèse sur moi dans une telle infortune ô malheureux que je suis valeureux il est juste de pleurer ô douleur accablante trop hélas ô te serre d'infortuner où est donc mon fils en quel lieu de la terre troyenne il est seul dans l'attente que ne l'amenez-vous ici à l'instant même de peur qu'un de ses ennemis ne l'enlève comme un lionceau délaissé allez courez hâtez-vous trop souvent ton insulte les morts une fois dans la tombe tout à l'heure te serre Ajax encore vivant confié à tes soins ce fils que tu protèges au spectacle le plus douloureux qui ait jamais frappé ma vue aux courses de toutes celles que je fis la plus affligeante pour mon coeur lorsque apprenant ta destinée j'allais cher Ajax à la poursuite de tes traces en effet la renommée aussi prompte que la voix d'un dieu avait publié parmi tous les grecs que tu avais cessé de vivre à cette nouvelle alors éloignée de toi je pleurais présent je te vois et je meurs et bien découvrez ce corps je veux contempler mon malheur dans toute son étendue aux trop cruelles résolutions au spectacle horrible quel avenir de douleur ta mort me prépare en quel lieu chez quel mortel pourrais-je porter mes pas moi qui dans tes mots ne te fus d'aucun secours certes tel amont ton père et le mien m'accueillera avec un visage serein et bienveillant quand il me verra revenir sans toi ne dois-je pas m'y attendre jamais plus heureuse nouvelle n'appela le sourire sur ses lèvres gardera-t-il le silence quel outrage m'épargnera-t-il il est vrai que je suis le fils illégitime d'une captive que je t'ai abandonné cher Ajax par crainte par lâcheté ou même par artifice pour posséder après ta mort ton palais et tes richesses ainsi parlera ce vieillard irascible écrit par son grand âge car rien irrite et exaspère et enfin je serai chassé de ma patrie et traité non en homme libre mais en esclave voilà les mots qui m'attendent dans mes foyers ici devant trois mille ennemis et peu de défenseurs voilà tout ce que ta mort me donne hélas que dois-je faire comment te détacherais-je malheureux de ce fer cruel dont le fil meurtrier a tranché tes jours pensais-tu qu'un jour Hector après son trépas causerait ta peine au nom des dieux voyez le sort de ces deux guerriers Hector attaché à un char par le baudrier qu'il avait reçu d'Ajax a été traîné dans la poussière et déchiré jusqu'à ce qu'il eût expiré Ajax qui avait reçu Hector cette épée en don s'est donné le coup mortel en se jetant dessus n'est-ce pas Érinis qui fabriqua ce glaive et Pluton l'artisan des cruautés qui fit le baudrier pour moi je suis porté à dire que ces événements comme tous les autres sont toujours ourdis aux hommes par les dieux celui qui ne goûte point cette opinion peut se complaire dans une autre et moi je garderai la mienne ne prolonge pas ces discours songe plutôt à ensevelir ce guerrier et à trouver ce que tu auras bientôt à répondre car j'aperçois un ennemi et peut-être vu son méchant naturel vient-il rire de nos mots quel est donc celui de nos guerriers que tu vois Ménélas pour lequel nous sommes venus sur ses bords je le vois de si près il est facile à reconnaître Ménélas oh là je te défends de porter les mains sur ce cadavre je t'ordonne de le laisser dans l'état d'où il est pourquoi donc jettes-tu ces paroles arrogantes telle est ma volonté et la volonté de celui qui commande à l'armée ne saurais-tu alléguer quelques motifs c'est qu'en lui nous espérions ramener ici un allié et un ami des grecs et nous avons trouvé un ennemi plus dangereux que les phrygiens lui qui a tramé la perte de l'armée entière et est venu la nuit pour nous égorger et si un dieu n'eût arrêté ses efforts nous aurions souffert le destin qu'il a subi lui-même nous eussions péri de la mort la plus honteuse et il vivrait mais un dieu a détourné ses coups et les a fait tomber sur des troupeaux et des patres aussi il n'est point d'homme assez puissant pour lui donner un tombeau et son corps jeté sur le sable du rivage il deviendra la pâture des oiseaux de mer d'ailleurs ne laisse pas ton orgueil s'emporter trop loin car si pendant sa vie nous n'avons pu le soumettre à notre volonté nous le pourrons du moins après sa mort et malgré toi nos bras sauront y contraindre jamais tant qu'il a vécu il ne voulut m'écouter cependant c'est le propre d'un mauvais citoyen de ne pas vouloir obéir à ses chefs jamais en effet les lois n'auront de force dans un état où ne règne pas la crainte une armée n'est point sagement conduite si elle n'a pour premier rempart la crainte et le respect un homme quelle que soit sa force doit songer que le moindre mal peut l'abattre celui qui a la crainte et l'honneur pour guide celui-là sache le bien est en sûreté mais où règne la licence d'outrager et de faire ce que l'on veut songe qu'avec le temps un tel état tombera du fait de la postérité dans un abîme de mots maintenons donc une crainte salutaire et ne nous flattons pas de ne racheter jamais par de justes peines un injuste plaisir ils ont chacun leur retour ajax était fougueux et violent aujourd'hui c'est moi qui commande et je te défends de l'ensevelir ou crains en le mettant dans le tombeau d'y tomber toi-même mais nélas après avoir fait entendre de si sage maxime ne sois pas toi-même outrageuse envers les morts je ne m'étonnerai plus jamais qu'un homme qui n'ait rien par sa naissance fasse quelque faute lorsque des hommes qui se prétendent bien nés se permettent de semblables discours reprends en effet tes paroles dès le début ne dis-tu pas l'avoir amené ici comme allié des grecs mais n'est-il pas venu de lui-même libre et indépendant ou Athus était son chef quand a-t-il été donné de commander les peuples qu'il tirait de sa patrie tu es venu comme roi de Sparte et non comme le nôtre et tu n'avais pas plus de droit sur lui qu'il n'en avait sur toi tu es toi-même venu ici comme subordonné tu ne fus jamais le chef de l'armée entière ni celui d'Ajax règne donc sur les tiens et réprimande-les avec ses agrogantes paroles mais Ajax malgré ta défense ou celle de tout autre général je l'ensevelirai comme je le dois sans m'effrayer de tes menaces il ne combattait pas pour ton épouse comme les mercenaires mais pour les serments par lesquels il s'est lié et nullement pour toi car il estimait trop peu les hommes sans mérite maintenant amène une escorte de héros fais venir le général je ne m'inquiéterai pas de tes jactances tant que tu seras ce que tu es je n'aime pas un tel langage dans le malheur en effet des reproches quelques mérités qu'il puisse être blessent toujours cette archer a l'air de ne pas manquer d'orgueil c'est que l'art où j'excelle n'est point un art méprisable quelle serait ta fierté si tu portais le bouclier même sans armes je te combattrais armé de doute oh que ta langue nourrit un terrible courage la fierté est permise quand on a pour soi la justice est-il donc juste de faire triompher mon assassin ton assassin la chose est étrange tu es mort et tu vis c'est qu'un dieu m'a sauvé mais dans l'intention d'Ajax j'étais mort n'outras-je donc pas les dieux qui ont sauvé tes jours voudrais-je donc enfreindre leur loi oui en ne permettant pas d'ensevelir les morts ce sont mes propres ennemis car la chose est mal séante est-ce qu'Ajax fut jamais ton ennemi notre haine était mutuelle toi aussi tu le sais tu fus surprise à lui dérober des suffrages ce fut la faute des juges et non la mienne tu saurais ourdir encore bien d'autres trames ce discours pourra coûter cher à quelqu'un pas plus je pense qu'il ne t'en coûtera à toi-même je ne te dis qu'un mot on ne l'ensevelira point je ne répondrai qu'un mot il sera enseveli j'ai vu un homme hardi de la langue qui encourageait les matelots à partir avec l'orage mais qui au fort de la tempête semblait avoir perdu la voix se cacher sous son manteau et se laisser fouler au pied par le dernier des matelots ainsi toi et tes vaines clameurs une tempête violente éclatante du sein d'un léger nuage vous aura bientôt dissipé et moi j'ai vu un homme plein de folie qui insultait aux mots des autres un homme assez semblable à moi et d'un caractère aussi peu endurant lui dit garde-toi de maltraiter les morts sinon apprends que tu seras puni voilà les avis qu'il donnait à ce malheureux cet insensé il est devant mes yeux si je ne me trompe c'est toi-même y a-t-il là quelque énigme je sors car je rougirai qu'on me vit gourmandé par des paroles celui que je puis réduire par la force pardon car moi je rougis encore plus d'entendre un insensé débiter tant de sottises le coeur d'une grande querelle sortira un combat mais ne perd pas de temps ô te serre hâte-toi de creuser une sépulture où Ajax est un tombeau cher à jamais à la mémoire des hommes mais voici fort à propos le fils et l'épouse d'Ajax qui s'avance pour honorer la tombe de ce guerrier malheureux approche jeune enfant et viens dans une attitude suppliante toucher le corps de celui qui t'a donné le jour reste à ses genoux tenant en main l'offrande religieuse de ma chevelure celle de ta mère et la tienne si quelque homme de l'armée osait ici employer la violence pour te séparer de ce cadavre que lui-même pour prix de son crime il gise loin de sa patrie privé de sépulture et soit retranché de sa race comme ces cheveux que je coupe veille sur lui mon enfant que personne ne t'en sépare garde-le tiens-le étroitement embrassé et vous montrez que vous êtes des hommes veillez sur eux et défendez-les jusqu'à ce que je revienne après avoir préparé le tombeau d'Ajax malgré leur résistance quelle sera donc la dernière de ces années malheureuses et quand le temps cessera-t-il de ramener pour nous les souffrances toujours renaissantes des fatigues de la guerre devant cette trois superbes ruines et opprobres des grecs ah que n'a-t-il disparu dans les airs ou dans la demeure commune de Pluton celui qui enseigna aux grecs l'usage funeste des alarmes et des guerres mortelles aux travaux sans cesse renaissants celui-là fut le fléau des hommes celui-là m'a ravi la joie des couronnes et des coupes profondes le doux accent de la flûte hélas et les plaisirs nocturnes des amours il m'a privé des amours oui des amours hélas étendu sur ce rivage dans mon abandon je laisse mes cheveux s'abreuver des rosées fréquentes triste souvenir de Troie autrefois contre les craintes de la nuit et contre les treize ennemis le vaillant Ajax était mon rempart mais maintenant il est la proie d'une divinité odieuse quel plaisir me reste-t-il désormais que ne suis-je à l'ombre des bois qui couronnent le promontoire de Sunnium et ses vagues retentissantes pour saluer les murs sacrés d'Athènes j'ai hâté mon retour j'ai aperçu le chef de l'armée Agamemnon marchant vers ses lieux à pas précipité son air m'annonce des paroles sinistres on m'annonce que tu oses impunément proférer contre nous des paroles outrageantes toi le fils d'une captive sans doute si tu avais été nourri par une noble mère tu étalerais bien de l'arrogance et tu marcherais la tête haute puisque toi qui n'es rien tu as combattu pour un homme de rien à t'en croire nous ne sommes les chefs ni de l'armée ni de la flotte ni le tien et Ajax en venant ici ne dépendait que de lui-même n'est-ce pas une honte d'entendre ce langage d'un esclave et pour quel homme encore fais-tu éclater tant d'audace où a-t-il été qu'a-t-il fait que je n'ai fait moi-même après lui n'y a-t-il plus d'homme parmi les grecs certes nous avons eu tort d'établir un combat pour les armes d'Achille si au dire de Thessère nous sommes convaincus d'injustice et si vous tous quand vous avez été vaincus loin de céder à la pluralité des voix ne cessez de nous attaquer par des injures ou de venger votre défaite par des perfidies et que deviendrait après de tels exemples la stabilité des lois si repoussant ceux qui ont été jugés dignes des prix nous mettions les vaincus à la première place mais cet état de choses ne peut se souffrir car ce n'est ni la force du corps ni la haute stature qui fait notre puissance c'est la sagesse qui donne la supériorité en tout lieu le bœuf le plus robuste obéit au fouet léger qui le ramène dans le sillon je prévois qu'on pourrait bien t'appliquer aussi ce remède si tu ne reviens à la raison toi qui pour homme privé de vie est déjà une vaine ombre nous insulte avec tant d'orgueil et d'audace ne sauras-tu te modérer n'iras-tu pas connaissant ta naissance chercher quelques hommes libres qui nous parlent pour toi car c'est en vain que tu voudrais me parler je ne te comprendrai pas je n'entends point la langue des barbares puissiez-vous tous deux devenir raisonnables je ne saurais vous dire rien de mieux hélas que la reconnaissance due aux morts s'écoule vite et s'efface de la mémoire des hommes puisque tu n'obtiens point ô Ajax le plus léger souvenir d'un homme pour qui prodiguant ta vie tu as si souvent bravé les hasards des combats mes temps de service sont déjà perdus et toi qui tout à l'heure as prononcé de si folles paroles as-tu donc oublié qu'enfermé dans vos retranchements déjà dans la déroute commune près de périr Ajax seul vous délivra quand déjà la flamme dévorait la poupe de vos vaisseaux et qu'Hector franchissant vos fossés s'élançait furieux sur les bancs des rameurs qui alors les repoussa n'est-ce pas lui ce même Ajax qui selon toi ne combattit jamais de pied ferme toutes ces actions ne sont-elles pas les siennes et lorsque pour combattre Hector seul à seul il tira au sort il n'attendit pas des ordres il ne jeta pas dans le casque une boule de terre humide pour éviter la chance il en mit une qui par sa légèreté dut sortir du casque la première voilà ce qu'il a fait et j'étais avec lui moi ville esclave fils d'une mère barbare malheureux qu'elle ait ton aveuglement d'oser tenir un tel langage ignore-tu que ton aïeul le vieux Pélops fut un barbare un phrygien qu'à trer ton père fut le plus impie des hommes lui qui servit à son frère dans un festin les membres de ses propres enfants toi-même tu naquis d'une crétoise que son père surprit en flagrant délit avec un homme et ordonna de jeter dans la mer pour être la pâture des poissons et issu d'une telle famille tu viens me reprocher ma naissance moi fils de Telamon de ce héros qui en récompense de sa rare valeur obtint ma mère pour sa compagne reine par sa naissance fille de Laomédon glorieux présent donné par le fils d'Alkmen digne sang de cette noble race laisserai-je déshonorer ceux qui sont issus du même sang et que maintenant dans une si grande infortune tu veux priver de sépulture et tu ne rougis pas de le dire mais sache-le bien si tu te permets cet outrage contre lui l'outrage nous sera commun à tous trois puisqu'enfin il me sera plus glorieux de combattre et de mourir pour lui que pour ton épouse ou celle de ton frère songe-si donc ce n'est plus mon intérêt mais le tien si tu me fais la moindre offense tu regretteras bientôt de n'avoir pas montré plus de timidité que d'audace contre moi au roi je l'ai traité qui te regarde qui te regarde comme l'ami le plus cher que j'ai parmi les grecs écoute donc je te conjure par les dieux de ne pas priver si inhumainement cet homme de la sépulture ne te laisse pas emporter par la violence à un degré de haine qui te fasse fouler au pied la justice sans doute il fut dans l'armée le plus ardent de mes ennemis depuis le jour où je remportais les armes d'Achille cependant quel qu'il ait été à mon égard je ne lui ferai point d'injustice de nier qu'il fut après Achille le plus brave des grecs qui sommes venus devant toi tu serais donc injuste de le priver des honneurs auxquels il a droit car ce serait offensé non pas lui mais les lois divines l'homme de bien ne doit pas poursuivre après la mort celui même dont il aurait été l'ennemi pendant sa vie ainsi Ulysse tu prends sa défense contre moi sans doute je haïssais quand il était beau de haïr toi aussi ne dois-tu pas triompher du mort oh Atride ne t'applaudis pas d'un indigne avantage il n'est pas facile à un roi d'être juste mais il est facile d'écouter les conseils de sages amis l'homme de bien doit obéir à ceux qui ont le pouvoir cesse ce langage c'est vaincre que de céder à ses amis souviens-toi quel fut l'homme que tu veux épargner il fut mon ennemi mais il était généreux que prétends-tu donc respectes-tu à ce point un ennemi mort la vertu est plus puissante sur moi que la haine les hommes ainsi faits sont des mortels inconstants que de gens amis aujourd'hui qui demain seront ennemis approuves-tu donc qu'on est de tels amis je n'ai pas l'habitude d'approuver une âme inflexible tu feras si bien que nous passerons aujourd'hui pour des lâches non mais pour des hommes justes aux yeux de tous les grecs tu me conseilles donc de laisser ensevelir ce cadavre oui ne descendrai-je pas moi-même un jour au tombeau ainsi chacun n'agit que dans son propre intérêt quel intérêt servirais-je plutôt que le mien on dira que ce fut ton oeuvre et non la mienne quoi que tu fasses tu seras partout un homme de bien sache bien cependant qu'il n'est point de service plus grand que je ne sois prêt à te rendre mais lui est sur cette terre et dans les enfers il me sera toujours également odieux toi tu peux agir à ton gré qui voudrait Ulysse de disputer le titre de sage quand tu le montres ainsi serait un insensé et maintenant je déclare désormais à te serre que je suis l'ami d'un jax autant que j'étais son ennemi je veux honorer avec vous ses funérailles lui rendre mes soins rien négliger enfin des devoirs que des mortels doivent aux grands hommes généreux Ulysse je puis te combler d'éloges tu as bien démenti mes craintes tu étais pour lui le plus odieux des grecs et tu es le seul qui lui porte secours seul tu n'as point consenti à insulter son cadavre comme ce général en délire et son frère qui voulait le priver ignomineusement de sépulture puisse Jupiter maître de l'Olympe et l'implacable Érinis et la justice dispensatrice des châtiments punir ces méchants comme ils le méritent de l'indigne outrage qu'ils ont voulu faire à ce héros pour toi fils du vieux laerte je n'ose te laisser toucher à ce tombeau dans la crainte de déplaire à l'ombre d'Ajax mais j'accepte tes autres secours et si tu veux amener quelqu'un de tes guerriers nous le verrons sans peine c'est moi qui exécuterai le reste sache que tu t'es montré envers nous comme un homme de bien je voulais du moins accomplir ce devoir mais s'il ne t'est pas agréable que j'y prenne part je me retire en t'approuvant c'est assez trop de temps s'est déjà écoulé hâtez-vous de creuser une tombe vous placez sur la flamme un trépied profond pour le bain sacré qu'une troupe de guerriers aille chercher son armure dans sa tente toi jeune enfant embrasse avec tendresse les flancs de ton père et soulève-les avec moi autant que tes forces le permettent le sang noir qu'il rejette de sa bouche n'a pas encore perdu sa chaleur vous tous ses amis venez accourez rendez les derniers devoirs à cet homme qui rassemblait toutes les vertus et qu'aucun mortel j'ose le dire ne surpassait de son vivant certes l'expérience apprend des choses aux mortels mais avant d'en avoir été témoin nul devin n'en peut prévoir l'issue de son vivant de son vivant – Sous-titrage FR 2021